Qu'est-ce que c'est un outil qui est un peu étonnant et exceptionnel ? Mais ce n'est qu'un outil. Ces caméras remplacent des dizaines de journalistes qui auraient pu être là avec leurs caméras pour pouvoir filmer. Et la philosophie c'était de vraiment montrer le quotidien des urgences 24h sur 24, 7 jours sur 7, en demandant aux personnels soignants, à tous les personnels soignants, qu'ils soient médecins, infirmières, soignantes, de venir nous raconter leur quotidien, de venir nous raconter leur prise en charge vis-à-vis des patients. En tout on a 10 jours, 10 nuits de tournage qui vont au final, quand ce sera monté, faire 6 épisodes de 70 minutes qui passeront sur 6 semaines d'affilée sur TF1. Ici c'est comme affaire HFAM où il y a les 70 caméras qui sont situées dans le service adultes et enfants. Là on a toute la partie accueil, à partir de l'extérieur jusqu'à l'accueil adulte et l'accueil enfant. À gauche, vous avez toute la partie adulte et à droite, la partie enfant. Et ici, c'est ce qu'on enregistre. Ce sont les 10 fois 24h par jour. Ici c'est ce qu'on appelle le centre 15, c'est la régulation, c'est là où tout commence, le coup de fil. Et là c'est la salle d'interview qui en ce moment n'est pas utilisée. Au départ, beaucoup de doutes, beaucoup de questions. Les premières minutes, quand on nous a annoncé qu'on pouvait être sélectionnés pour faire ce genre d'émission, on s'est dit qu'est-ce que c'est que ça, des caméras qui bougeront, qui ne seront toujours là en permanence, dans les salles de soins, dans nos salles de pause. Et puis on a rencontré la production. Et là ils ont répondu à toutes nos questions, tous les doutes. Et après, pas de soucis, on a répondu oui sans problème. Le premier doute c'est le secret médical. C'est voir les patients, que ce soit des enfants ou des adultes, et puis se dire comment ça va se passer pour eux, comment ils vont pouvoir donner l'autorisation, et puis comment ils vont l'accueillir, et puis comment nous on va parler dans ces caméras, parce que qui va les protéger ? C'est la première question. Puis après, on s'est dit, des caméras, c'est la télé-réalité, et c'est notre vie qui va être épiée. Et en fait non, c'est notre profession, donc c'est une vision un petit peu différente. On n'est pas là pour faire du sensationnalisme, on n'est pas là pour dénoncer quoi que ce soit, on est là pour réellement montrer le quotidien de ces gens, et essayer de les mettre le plus en valeur. Pour nous, en plus, c'était probablement l'occasion de montrer notre travail, de montrer les belles choses que l'on fait dans un service d'urgence, même s'il y a en effet des difficultés qu'il ne faut pas cacher, et qu'il faut en effet faire voir. Il y a aussi derrière tout un des métiers, l'aide-soignant, l'infirmier, le médecin, qui sont présents pour prendre en charge ces patients. Et donc c'était bien de les valoriser et de les mettre en avant.